Alors la Polestar 2, moteur unique, promet plus de 400 km d'autonomie. Bon la Polestar n'est pas prévue en France avant un bon moment à cause du groupe Citroën, du coup PSA, qui refuse que la marque soit commercialisée à cause d'un problème de logo. Donc c'est pas pour nous pour l'instant cette Polestar, j'en parle quand même, mais bon. Commercialisée depuis 2019, ce véhicule se décline désormais en un modèle à moteur unique, de quoi obtenir la meilleure autonomie EPH jamais atteinte chez Polestar. La Polestar 2 se décline en deux modèles, un doté de deux moteurs de 150 kW et un doté d'un moteur unique de 170 kW. Et c'est cette seconde version qui affiche une nouvelle autonomie record avec 400 km EPA. Alors EPA, attention, donc ça équivaut à 460-470 chez nous, quoi. Double TP. En juillet 2021, déjà Electric avait pu s'entretenir avec Greg Ambrou, directeur de Polestar Amérique du Nord. Il y a quelques améliorations à apporter à ce que nous offrons ainsi qu'au produit en lui-même. Nous proposons une gamme de véhicules ayant une autonomie plus importante. On réfléchit également à implémenter une option de pompe à chaleur avec la voiture. La version 2022 de la Polestar 2 attend désormais d'être testée par ses premiers utilisateurs, qui devraient donc profiter de 60 km supplémentaires entre deux charges. La consomme moyenne d'électricité serait de 31 kWh au 100. C'est beaucoup quand même là, hein. C'est énorme même. C'est trop. Fondé en 2017, Polestar fait son bout de chemin sur le marché des véhicules électriques haut de gamme de SUV. Deux nouveaux SUV, baptisés Polestar 3 et 4, devraient être dévoilés respectivement en 2023-2024. La firme prévoit même d'aller encore plus loin et annonce dès à présent Polestar 5, qui devrait être mis sur le marché en 2025. Donc en gros, une voiture par an, quoi. En outre, tous les véhicules d'entreprise devraient bénéficier des mises à jour en temps réel. Pour les Polestar 2, par exemple, il sera possible de programmer des sessions de recharge en heure creuse pour profiter des meilleurs tarifs ou encore de profiter d'une amélioration de la conduite. Et puis, la mise à jour payante dont on avait parlé il y a quelques jours, pour 1000€, 60 chevaux de plus de puissance. Voilà pour cet article concernant Polestar 2. C'est dommage qu'elle soit pas en France, ça aurait fait une concurrente de plus, mais bon. PSA fait chier, donc pour l'instant, c'est compliqué. Allez, je vous laisse régir. Ciao.